Hey, what's up ? C'est à dire que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans la playlist de programme light, mais bon, là tu vois, là c'est les abdos, d'accord ? C'est les abdos, donc est-ce qu'on peut dire que c'est light ? Je ne sais pas, mais voilà. C'est dans la playlist de programme light. Les abdos, c'est très important pour moi parce que j'en ai besoin, que ce soit pour le sprint, pour la course, pour ma condition physique, pour mon cardio, j'en ai besoin pour le style aussi, d'accord ? C'est important, de quoi se faire bien, bien mal. La science abdos, alors, il faut savoir une chose. De base, je ne vais jamais à la salle pour faire que les abdos et courir, d'accord ? De base, là c'est vraiment dans le cadre particulier de ma formation. Et aussi d'autres choses que je vais te dire sur une autre chaîne YouTube, j'allais dire. Ah ouais, je commence à devenir fou. Sur une autre vidéo, d'accord ? Je vais t'en parler d'un autre projet important et intéressant. Mais les abdos de base, par exemple, je fais une sans-spec, et après je mets des abdos, et après, soit je fais du cardio, soit je rentre, d'accord ? Les abdos en général, ça va être avec un muscle. On ne va pas à la salle juste pour faire des abdos. Surtout si ta salle, elle est loin de chez toi, d'accord ? Donc voilà, qu'on mette les choses au clair à ce sujet. Donc moi, en ce moment, comme je vais à la salle pour courir, il se peut que je me dis, vas-y, je fais un peu d'abdos et je cours, d'accord ? Ça ne fait pas de mal et ça fait du bien. Premier exercice, la base des bases, le crunch couché abdos simple, crunch basique standard. Alors pour cet exercice-là, j'aime bien aller chercher entre 20 et 30 répétitions, d'accord ? C'est un exercice qui ne fait pas très mal, c'est un exercice qui fait du bien, et c'est la base surtout pour les 4 abdos du haut, je précise. Pour bien faire ce mouvement et bien sentir les abdos, il faut penser à une seule chose. Quand tu fais tes crunchs, ce n'est pas ta tête qui monte, c'est tes abdos, d'accord ? C'est ton buste qui monte, c'est tes pecs. Pense à mes pecs qui montent et pas à mes cou qui montent pour faire les abdos. Sinon, tu vas te faire mal au cou et tu vas te plaindre tout le temps. Minimum 2 ou 3 doigts sur la tempe, ce n'est pas tes mains qui portent ta tête pour faire l'exercice, ok ? Tu mets ça comme appui, c'est tout. Et tu fais tes crunchs tranquillement, c'est important. Bon, je ne parle pas trop du temps de repos, même si il y a les bonhommes et tout, tu connais, il y a les trucs cools. Mais temps de repos, c'est 30 secondes, d'accord ? 30 secondes de repos, c'est court. On a 5 séries, 30 secondes de repos, c'est court. Les abdos, c'est comme les biceps, ça récupère très, très vite. Il faut boire, d'accord ? Une petite gorgée ou deux. Mais là, essaye de... Quand tu fais ta série, tu bois une petite gorgée parce que la crampe, elle est vite arrivée, d'accord ? Et les crampes aux abdos, c'est les plus dures, d'accord ? Celles qui font le plus mal. Donc, n'oublie pas de boire, c'est important. Repos, 30 secondes. Exercice 2. L'exercice 2, je ne sais pas comment il s'appelle. Et je pense que pour se prendre abdos, je vais mettre abdos, 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 abdos en nom d'exercice, d'accord ? C'est l'exo où tu as les jambes en l'air, tu as les mains écartées et tu ramènes. Très bon exercice pour travailler l'ensemble des abdos, j'aime bien. Qui bosse aussi un peu les obliques parce que tu fais un mouvement, hop, où tu renfermes et quand tu ouvres, tu sens que ça te fait mal quand même. Là, j'essaie d'aller jusqu'à 15 répétitions, entre 15 et 20 répétitions, 5 fois 1 minute de repos. Ça aussi, très bon exercice, il faut être focus, concentré, il faut boire parce que là aussi, c'était une crampe, c'est terminé. De toute façon, les exos de crunch et tout, ça décrampent encore, ça va. Mais tous les exos où tu commences à lever tes jambes, là, tu sens quelque chose de bizarre, d'accord ? Donc, il faut vraiment être concentré, c'est important. Troisième exercice, le meilleur exercice, le meilleur exercice, les mecs, c'est le meilleur. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est les relevés de jambes, c'est l'exercice que tu dois manger, que tu dois bouffer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que les relevés de jambes, ça travaille le bas des abdos et le V, d'accord ? Le fameux V qu'on aime bien, ok ? Le bas des abdos, c'est là où on stocke le plus de gras, que ce soit pour les hommes ou les femmes, qui en stocke beaucoup plus que nous. Donc ça, il faut le fracasser. Fait entre 15 et 20 répétitions, d'accord ? Ça fait mal, ça fait un peu plus mal. Moi, je vais te dire un secret. Moi, parfois, cet exercice-là, soit je mets les mains en-dessous des fesses, on a un peu plus d'appui et on est un peu soin-levé, donc c'est plus facile. Soit sinon, tu vois, il y a un poteau derrière moi, je mets les mains sur le poteau et je lève mes jambes, comme ça, j'ai un bon appui. C'est important. Et l'idéal, l'idéal, c'est de contrôler sa descente quand tu le fais, d'accord ? Ça veut dire que tu montes normalement, jambes tendues, mais quand tu descends, essaie de contrôler la descente. Si tu peux, d'accord ? Si tu ne peux pas, tu ne peux pas. Mais si tu peux, c'est mieux, le travail sera beaucoup plus important. Et là, pareil, 30 secondes de repos, ce n'est pas parce que c'est plus dur en relever de jambes que le temps de repos soit plus long. Non, 30 secondes de repos à chaque fois. On est là pour progresser, on est là pour évoluer, on est là pour être des champions, donc 30 secondes de repos. Ensuite, on part sur du crunch sur le côté. Donc, tu croises une jambe, tu mets ton bras reposé, hop, et tu renfermes comme ça. Tu vas travailler, hop, abdos, obliques. C'est important, oublie, tu connais, il faut, il faut bien bosser ça. Donc ça, c'est un exo que j'aime bien faire, 15 secondes de chaque, d'accord ? Pas grand-chose à dire sur cet exo-là, ce n'est pas un exo qui est très difficile. Tu parles ou enlevé de jambes, ce n'est pas difficile, mais c'est juste, tu as 15, hop, après tu as 15, tu te reposes 30 secondes et tu continues. C'est juste ça qui va être chiant, mais tout comme les autres muscles du corps, travailler en unilatéral, c'est important. Ça permet de bien isoler les parties que tu veux bosser et renforcer ton évolution. Donc, c'est important, on bosse en unilatéral, c'est bien. J'aime bien cet exercice-là, même si je ne sais pas comment il s'appelle encore. Et le dernier exercice de finition ultime qui va te faire du bien, c'est les mini-crunchs. Tu mets tes mains sur tes cuisses, tu montes jusqu'à tes genoux, tu redescends jusqu'à tes adducteurs et tu fais ça pendant 30 ou 40 répétitions, histoire d'être bien. Tu vois comme ma 5 série, 30 secondes de repos et tu fais ça. Ça, ça va te faire du bien. Normalement, après tout ce que tu as fait, tu as bien sur toi tes abdos et ça va quand même te faire du mal, d'accord ? Mais on a pour progresser, on a pour évoluer, on a pour avoir mal. Ce n'est pas parce qu'on fait les abdos en light qu'on fait des choses faciles, d'accord ? Ça, tu le fais à la fin. Tu ne le fais pas au début, tu ne le fais pas en deuxième, troisième, à la fin. Il faut que tu ressentes toute ta séance abdos sur ce mouvement-là, d'accord ? Et ce mouvement-là va permettre de conclure le travail que tu as fait avec tes abdos. C'est important. Et aussi, je suis désolé, je n'ai pas filmé, d'accord ? Mais c'est important de bien s'étirer les abdos, ok ? Je te ferai une vidéo sur des positions d'étirement qui peuvent être intéressantes pour optimiser ta séance abdos, éviter les grosses crampes et courbatures, mais boire beaucoup d'eau, c'est important. Ça, par contre, je le dis, boire beaucoup d'eau, il faut boire. Quand tu fais tes abdos, quand tu bosses en général en musculation, même dans la vie, il faut boire. C'est important, surtout pour limiter les crampes. Donc voilà pour cette vidéo abdos, j'espère que tu as kiffé cette vidéo abdos, j'espère que tu as kiffé ce programme. Si c'est le cas, fais-le-moi savoir dans les j'aime, dans les commentaires, tu connais de toute façon, tu connais. Ok, abonne-toi, d'accord, c'est pas fait, partage la vidéo parce que là, on monte vite en abonnés, je suis content, tout le monde est content. On va monter progressivement et rapidement à 10K et là, les vrais bails pourront commencer, ok ? Voici les choses bien, tu as le code de DAMS sur MyProtein, si tu veux acheter un truc et tout, tu as plaisir au niveau complément alimentaire et aussi mon Discord qui est dans la description. Bon, moi, je t'essaie ici et je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.